Musique Bonjour Monsieur l'Ambassadeur de Chine en France, Lou Chaillet. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour cette interview au sujet de la récente visite du président français Emmanuel Macron en Chine pour laquelle vous étiez sur place. Bonjour et je voudrais saluer les téléspectateurs du Mondarin TV. Le président français Emmanuel Macron vient d'effectuer une visite d'État de trois jours en Chine. A l'issue de cette visite, la Chine et la France ont publié une déclaration conjointe. Monsieur l'Ambassadeur, quels sont selon vous le bilan et la portée de cette visite ? Sur l'invitation du président Xi Jinping, le président Emmanuel Macron a effectué une visite d'État réussie en Chine du 57 avril. C'est la troisième visite en Chine du président Emmanuel Macron et la première de son second mandat. C'est également la première visite en Chine d'un chef d'État européen depuis la relance globale des échanges entre la Chine et l'étranger et la tenue des deux sessions parlementaires annuelles en Chine. Cette visite a été marquée par des échanges amicaux, approfondis et de qualité entre les deux chefs d'État à Pékin et à Guangzhou, ainsi que leurs nombreuses convergences de vues stratégiques qui ont indiqué la direction, dessiné les perspectives et donné l'élan à la coopération sino-française au niveau bilatéral, sino-européen et mondial. Au cours de la visite, les deux parties ont signé près de 40 accords intergouvernementaux et contrats commerciaux et ont publié une déclaration conjointe en 51 points. Cette visite a obtenu des résultats fructueux qui peuvent être résumés comme suit, sur le plan politique. Les deux chefs d'État ont estimé que la Chine et la France devraient maintenir le cap d'un partenariat global stratégique sino-français stable, mutuellement bénéfique, entreprenant et dynamique. Et les deux parties sont convenues de maintenir la communication entre les chefs d'État et les échanges de haut niveau et de tenir avant la fin de l'année les nouvelles sessions des trois mécanismes majeurs de dialogue que sont le dialogue stratégique, le dialogue économique et financier de haut niveau et le dialogue de haut niveau sur les échanges humains. Sur le plan économique, les deux parties sont convenues d'approfondir la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines de l'aérospatial, de l'aéronautique, de l'agroalimentaire et de l'économie verte. Et la Chine est prête d'accueillir la France en 2024 en tant que pays invité d'honneur à la Foire internationale du commerce des services en Chine, CIF-TIS, et à la septième exposition internationale d'importation de Chine, CIE, sur le plan des échanges humains et culturels. Les deux parties saisiront l'opportunité offerte par la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France et l'année sino-française du tourisme culturel en 2024 pour relancer de manière globale les échanges et coopérations dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme, du sport et de l'art. Au niveau Chine-Europe, la Chine et la France ont réaffirmé leur engagement dans l'approfondissement du partenariat stratégique global Chine-UE, la reprise des échanges à tous les niveaux et la réactivation de la coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines. Sur les enjeux globaux, les deux parties se soutiendront mutuellement quant aux initiatives en matière de gouvernance multilatérale et travailleront ensemble pour relever les défis planétaires tels que le changement climatique, la protection de la biodiversité et la sécurité alimentaire. Les deux chefs d'État ont également eu un échange de vues approfondies sur la crise ukrainienne et sont convenus de continuer à renforcer la communication et de jouer un rôle constructif dans la promotion des pourparlers de paix et dans le règlement politique de la crise. Pour sa visite en Chine, le président français était en partie accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La Chine, la France et l'Union européenne ont tenu une réunion trilatérale. Monsieur l'ambassadeur, comment voyez-vous cet arrangement ? La visite en Chine du président Emmanuel Macron et de la présidente Ursula von der Leyen s'inscrit dans la récente dynamique positive des échanges de haut niveau entre la Chine et l'UE. Elle reflète la volonté de la partie européenne de développer des relations avec la Chine et correspond aux intérêts communs de la Chine et de l'UE. Durant cette visite, le président Xi Jinping a accordé une audience à la présidente von der Leyen et tenu une réunion trilatérale avec le président Macron et la présidente von der Leyen. La Chine et l'UE sont convenus de renforcer la coopération mutuellement bénéfique, de s'opposer au découplage et à la rupture des chaînes industrielles et d'approvisionnement et de répondre ensemble aux défis planétaires. Les deux parties ont également eu des échanges de vues approfondis sur la crise ukrainienne, soulignant l'importance du maintien de la communication et de la concertation entre la Chine et l'UE et s'engagent à déployer des efforts conjoints pour promouvoir les pourparlers de paix et atténuer les effets de débordement de la crise. Cette année marque le 20e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique global entre la Chine et l'UE. Sur fond d'une situation internationale complexe et tumultuose, et face aux risques croissants d'unilatéralisme, de protectionnisme, de division et de confrontation dans le monde, la Chine a toujours travaillé à développer une coopération tous azimuts avec l'Europe sur la base du respect mutuel, de légalité et des avantages réciproques. La visite de la présidente von der Leyen a envoyé un signal positif démontrant la volonté de l'Europe de renforcer la communication avec la Chine, de promouvoir les dialogues et coopérations biladéraux et mutiladéraux entre la Chine et l'UE et de gérer les divergences de manière constructive. Nous apprécions cela et nous espérons que l'UE fera réellement preuve d'autonomie stratégique et travaillera de concert avec la Chine pour injecter plus de stabilité dans ce monde en plein bouleversement et mutation. Au terme de sa visite, le président Emmanuel Macron a déclaré auprès de plusieurs médias, dont les échos et politico, que l'Europe devrait être indépendante au lieu d'être suiviste des États-Unis et que le grand risque que court l'Europe en suivant les États-Unis sur la question de Taïwan serait, je cite, de se retrouver entraînée dans des crises qui ne sont pas les nôtres et qui nous empêcheraient de construire notre autonomie stratégique. Monsieur l'ambassadeur, comment voyez-vous ces propos ? Et peut-on dire que la France prend ses distances avec les États-Unis sur sa politique chinoise ? Les propos du président Macron ont suscité un grand écho au niveau international. En insistant sur la nécessité pour l'Europe de construire son autonomie stratégique, de s'opposer à la confrontation des blocs et de défendre ses propres intérêts, « Il n'a fait que dire de grandes vérités et réaffirmer des points de vue cohérents qu'il avait toujours assumés ». C'est dans la continuité de la longue tradition d'indépendance et d'autonomie de la France. Ces propos portent aussi la voix de nombreuses personnalités européennes clairvoyantes, des dirigeants européens comme le président du Conseil européen Charles Michel a salué et soutenu ses propos. En même temps, nous avons entendu beaucoup de critiques et d'interprétations déformées. À vrai dire, il n'est pas surprenant que certains Américains critiquent les propos du président français, car ils sont tellement habitués à être le maître de l'alliance occidentale et à ce que les autres obéissent à leur moindre volonté, qu'eux qui ne veulent pas voir leurs alliés devenir indépendants et autonomes. Cependant, certains Français et Européens ont aussi jugé ces propos inacceptables, ce qui est plus intriguant. Ces gens-là devraient se demander ceci, est-ce qu'ils représentent des intérêts de l'Europe ou ceux des États-Unis ? Cela relève que le chemin vers l'autonomie stratégique européenne sera semé d'embûches. L'Europe est la région qui regroupe le plus de pays développés dans le monde. À tout point de vue, elle serait une force majeure sur la scène internationale et pourrait devenir un pôle indépendant dans un monde multipolaire, à condition qu'elle tienne à son autonomie stratégique et reste indépendante. Sinon, l'Europe ne sera pas en mesure de maîtriser son propre destin et de gagner le respect des autres pays, et encore moins de devenir un pôle puissant. La Chine est un partenaire stratégique global de l'Europe et sa politique européenne est constante. Nous avons toujours insisté sur le principe que les relations sino-européennes ne visent aucune partie tierce, ne dépendent d'aucune partie tierce et ne se soumettent à aucune partie tierce. Et nous sommes prêts à travailler avec l'Europe sur la base de l'indépendance et du bénéfice mutuel pour construire un monde meilleur. Nous sommes convaincus que la France continuera à jouer un rôle actif dans ce processus. Et nous espérons que tous les milieux en France et en Europe réfléchiront réellement à leur propre avenir plutôt que de dépendre des autres, voire d'être à la merci des autres. En réponse à certaines critiques contre les déclarations du président Macron sur Taïwan, je voudrais réitérer que la question de Taïwan relève purement des affaires intérieures de la Chine. Le principe d'une seule Chine est le consensus général de la communauté internationale et fait partie des normes fondamentales régissant les relations internationales. Aujourd'hui, la plus grande menace sur la paix dans le détroit de Taïwan vient des activités sécessionnistes visant à l'indépendance de Taïwan, incitées et soutenues par des forces extérieures dirigées par les États-Unis. Si l'Europe veut vraiment le maintien de la paix et de la stabilité du détroit de Taïwan, elle devra condamner les activités sécessionnistes visant à l'indépendance de Taïwan et la gérance des États-Unis dans les affaires intérieures de la Chine. Au lieu de tenir des commentaires déplacés sur les efforts du gouvernement chinois visant à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et à stopper les velléités sécessionnistes prônant l'indépendance de Taïwan. Je crois qu'il y a une attraction réciproque entre la Chine et la France, une fascination, une amitié, un chemin un peu singulier. C'est ce qu'a déclaré le président Emmanuel Macron, cité dans une vidéo documentaire sur son voyage en Chine, publié le 9 avril sur le site officiel de l'Élysée. Il y a notamment salué le rôle majeur de la Chine dans la construction de la paix ainsi que les échanges et coopérations entre la Chine et la France dans divers domaines. La Chine, de son côté, a accueilli le président français avec tous les honneurs. Une cérémonie d'accueil solennelle devant le Grand Palais du Peuple où la fanfare militaire a exécuté les hymnes nationaux chinois et français et 21 coups de canon ont été tirés. Arrivé à Guangzhou, le pont Liette était illuminé aux couleurs des drapeaux chinois et français. Tout cela démontre l'importance qu'accorde la Chine à la visite du président Macron. Cette visite a-t-elle rapproché les liens entre les deux pays ? Le président Macron avait un souhait de se rendre en Chine une fois par an. Mais cela n'a pas été possible en raison de la pandémie. Cette fois-ci, après trois ans d'absence, il a foulé à nouveau le sol chinois et a été accueilli chaleureusement par le gouvernement et le peuple chinois. C'est dans les détails que l'on voit les meilleurs sentiments d'amitié. Comme vous l'avez mentionné, plusieurs temps forts de cette visite sont souvent cités. À l'hôtel Songyuan à Guangzhou, les deux chefs d'État ont dégusté du thé au bord de l'étang et discuté du passé et du présent. Ils ont écouté l'air de musique chinois millénaire, montagnes majestueuses et rivières mélodieuses, devant un instrument de musique traditionnel chinois qui s'appelle Gu Qing, âgé de Milan. À l'université Sun Yassen, le président Macron a été reçu en star. Les vidéos le montrant débuter son discours en mandarin et en cantonais et échanger chaleureusement avec les étudiants et les enseignants ont fait le tour des réseaux sociaux chinois. Le président Macron a posté plus de dix tweets d'affilée avec « Vive l'amitié entre la Chine et la France » en trois langues. Et sa vidéo sur cette visite a eu près de 10 millions de vues rien que sur Twitter. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État sont parvenus à de nombreux consensus stratégiques qui ont ouvert de nouvelles perspectives aux relations sino-françaises et donné un nouvel élan à la coopération entre les deux pays. Pour la prochaine étape, la Chine et la France tiendront avant la fin de l'année les nouvelles sessions des trois mécanismes majeurs de dialogue que sont le dialogue stratégique, le dialogue économique et financier de haut niveau et le dialogue de haut niveau sur les échanges humains. Ils saisiront l'opportunité offerte par la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques et l'année sino-françaises du tourisme culturel en 2024 pour relancer sur tous les plans les échanges et coopérations entre les deux pays. Nous nous approchons avec confiance d'un nouveau temps fort des relations sino-françaises. Le président Xi Jinping envisage-t-il de visiter la France dans un avenir proche ? Je pense que c'est possible. La diplomatie des chefs d'État joue un rôle de pilotage stratégique majeur dans le développement régulier du partenariat global stratégique sino-français. L'article premier de la déclaration conjointe sino-française publiée au cours de cette visite souligne que les deux pays maintiendront des rencontres annuelles entre les deux chefs d'État, ce qui illustre une vive volonté des deux parties de maintenir la communication stratégique au niveau suprême. Cette fois-ci, les deux chefs d'État ont eu des échanges approfondis de longue durée et de grande qualité, faisant de l'entretien à l'hôtel Song Yuan un autre moment mémorable dans l'histoire des échanges sino-français après la discussion au jardin Yu Yuan à Shanghai il y a trois ans. Je suis convaincu que le président Xi Jinping et le président Emmanuel Macron continueront leurs échanges réguliers et écriront de belles histoires d'amitié. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour vos réponses. On espère bien entendu que les relations entre la Chine et la France ont de beaux jours devant elles. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'année 2024 est une année très importante pour la Chine et la France puisqu'il y aura le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France et l'année sino-française du tourisme culturel. Je vous remercie. J'espère aussi qu'avec la réussite de cette visite d'État du président Emmanuel Macron, nous accueillerons temps fort, un autre temps fort de nos relations bilatérales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada